Départ pour le Maroc, c'est parti ! Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je ne vais manger que des trucs à 1€ pendant 24h. Alors la dernière fois j'avais fait ça à Paris et si vous avez vu la vidéo, vous avez pu remarquer qu'à Paris on ne peut pas manger grand chose pour 1€ et je me suis dit que j'allais faire l'expérience dans un autre pays, c'est pourquoi je suis allée au Maroc et on va essayer de manger que des trucs à 1€, ce qui équivaut à 10 dirhams. Alors au Maroc je pense que ça ne va pas être un problème, je vais pouvoir très bien manger que des trucs à 10 dirhams. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous laisse avec la suite, c'est parti ! Avant de commencer, précisons que cette vidéo est une reconstitution de ce que j'aurais pu manger au Maroc pour moins de 10 dirhams durant une journée mais tournée en 7 jours. Bonne vidéo ! Évidemment on va commencer par le petit déjeuner et on va essayer de trouver quelque chose ou plusieurs petits trucs à manger pour 10 dirhams. Allez c'est parti ! Alors j'ai déjà trouvé un petit truc à manger pour mon petit déjeuner, j'ai pris une sorte de cigare roulée à la cacahuète apparemment. Alors ça a coûté 5 dirhams sur l'équivalent de 50 centimes. C'est parti pour la dégustation, bon appétit ! Effectivement on sent bien la cacahuète au centre, c'est très bon, franchement c'est beau. C'est pris avec du miel à l'intérieur, alors je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est vraiment bon, j'adore la cacahuète de toute façon. Je vais en prendre un petit, 5 dirhams. Merci ! Du coup pour 5 dirhams encore, ce qui fait 50 centimes, j'ai eu un verre entier de jus d'orange pressé, donc du vrai. On va le goûter et bon appétit ! Ça c'est du vrai jus d'orange pressé, très très bon. Du coup j'ai décidé de faire une vidéo où je goûte que des trucs à moins de 10 dirhams, parce que franchement ici tout est beaucoup moins cher qu'à Paris. Et je ne vais pas me forcer à prendre deux verres de jus d'orange juste pour atteindre les 10 dirhams, celui-là il y a seul, j'en prends un seul. Et du coup on va pouvoir goûter beaucoup plus de choses. On est vraiment bon. J'ai déjà terminé, on va essayer de trouver d'autres trucs pour compléter mon petit déjeuner. Ça coûte combien un brie-watt ? Ça coûte du pâtisserie. Bon, bah j'ai un deuxième brie-watt, on va goûter. Bon appétit, celui-là il a l'air très bon. Hum ! Le thé comme la pâtisserie m'ont été offertes par le commerçant. Ici, pour 10 dirhams, j'ai commandé un sandwich de kefta qui est en train d'être préparé et on va le goûter, je vais vous donner mon avis. Voilà à quoi ressemble le sandwich de kefta, maintenant on va passer à la dégustation. Bon appétit ! Ici pour 10 dirhams, j'ai eu un sandwich de kefta. Kefta c'est la viande hachée. Alors on va voir si c'est bon, on va le goûter, je vais vous donner mon avis, c'est parti ! De base je ne voulais pas trop acheter des trucs avec de la viande dans la rue parce que niveau hygiène, je ne sais pas si... On ne sait pas. Mais on va voir, normalement je ne devrais pas être malade, je suis résistante. En tout cas j'espère. Et on va goûter, première bouchée, bon appétit ! Alors dedans il n'y a que de la viande, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de légumes, c'est vraiment uniquement de la viande. Mais la viande est très bien assaisonnée, c'est très épicée. Donc rien que de la viande, c'est très bon. Elle est très bien épicée. Trop bon ! Après c'est vrai que je suis dans un endroit assez touristique, donc peut-être que les prix sont plus élevés qu'à la normale. D'autant plus que j'ai eu dans mes commentaires de la dernière vidéo des abonnés qui m'ont dit que pour 1 euro ici je pouvais avoir 6 sandwiches au poisson. Je ne sais pas si je trouverais ça. En tout cas, guaguille en soi, j'ai déjà un sandwich pour 1 euro, c'est pas mal. Par rapport à la France, c'est sûr que c'est pas mal. Voilà comment c'est à l'intérieur de mon sandwich de kaftan. Et en fait là on est sur un marché et juste à côté on a les vendeurs de viande où on peut voir les viandes qui sont exposées. C'est assez impressionnant. Donc je pense que la viande de mon sandwich elle vient d'ici. Sur ce marché on a aussi des vendeurs de poterie et notamment des plats à tagine. Je pense que j'en ramènerai un, même c'est sûr. J'en achèterai un et j'en ramènerai un en France pour pouvoir cuisiner les tagines. Là on voit bien ce qu'il y a dans le sandwich. On voit bien le kafta avec la viande hachée, avec les herbes, les épices. D'ailleurs les épices sont aussi vendues dans le souk. Donc tout vient du souk je pense. Dans cette vidéo je ne vais pas goûter des plats marocains puisque le but c'est de goûter que des petits trucs à 1€, 10 dirhams. Donc je vais uniquement acheter des petits snacks et on va faire des dégustations de petits trucs qu'on trouve dans la rue. Ici il y a un petit commerce qui vend des beignets à 2 dirhams, soit 20 centimes. C'est super pas cher, on va aller tester. Pour 2 dirhams, soit l'équivalent de 20 centimes, j'ai eu un beignet au sucre. Alors c'est rien du tout, quand on compare à la France, c'est pas grand chose. On va le goûter, il a l'air super bon. Il a été fait devant moi, devant mes yeux, donc il est tout frais et il a l'air vraiment très très bon. Allez bon appétit. Hum, regardez ça. On voit que c'est un beignet fait maison. De toute façon il n'y a pas de doute, il a été fait devant moi. Il est encore tout chaud, vraiment super bon. Il est croustillant, à la fois très moelleux à l'intérieur. Du coup avec 10 dirhams, j'aurais pu prendre, si je voulais, 5 beignets. Mais bon, ça fait beaucoup. Je m'en suis contentée d'un. Ça va, ça suffit. Bonjour, je vais vous prendre des chips. Merci. Pour 10 dirhams, j'ai eu tout ça de chips, des chips qui sont faites maison et devant vous en plus. Bon bah du coup on va goûter à ces chips maison qui ont l'air très très bonnes et elles sont super grosses. Un euro pour tout ça, ça vaut le coup. Allez on va goûter, bon appétit. Celle-ci, elle est énorme. Bah elles sont bonnes. Ça a le goût des chips. En plus il y a plein de chips super grillés. C'est mes préparés, celles-ci sont comme ça. Là je vais me balader dans le souk de marrakech. Je vais essayer de trouver des trucs à manger pour 10 dirhams. Go ! Bonjour, je vais prendre un calvelouze. J'ai trouvé un calvelouze, donc cœur d'amande pour 2 dirhams, ce qui équivaut à 20 centimes. C'est pour tout vous dire, 10 fois moins cher qu'en France, parce qu'en France on le trouve à 2 euros. Donc voilà le calvelouze. Bon, ça tient pas beaucoup. On va goûter maintenant, c'est parti pour la dégustation. Du gâteau que j'ai à moitié détruit, il se casse beaucoup, il s'émiette un peu. Bon, on va goûter, bon appétit. Regardez, il n'y a presque plus rien. Merci, il a quoi ? Merci, papa. Merci beaucoup. Comme vous avez plus remarqué, sur la place Jama Elfna, il y a plein, plein, plein de petits commerces qui proposent des smoothies. Il y en a au moins une trentaine alignées et ils font tous goûter gratuitement. Alors forcément, quand c'est gratuit, ça se refuse pas. Après avoir goûté plein de différents smoothies, je finis par en acheter un. Ici, pour l'équivalent 20 euros d'idiram, j'ai eu un smoothie à la fraise, pastèque et je sais pas quoi d'autre. En tout cas, c'est super bon. J'ai pris deux semaines pour Didi Rams qui fait 1 euro les deux. Quand je pense qu'à Paris, c'est 1,50 euros pour un seul, ça fait vraiment le coup. Bon appétit. Franchement, il est bon, je valide. J'aime trop les semaines, c'est un des trucs marocains que je consomme le plus parce que moi, c'est trop bon. Je viens de passer devant un petit resto qui propose des pizzas. Les tarifs vont de 13 dirhams à 20 dirhams pour la plus chère, ce qui équivaut à 1,30 euros pour la pizza margarita et à 2 euros pour les plus chères, ce qui est vraiment pas grand-chose pour une pizza de taille classique de 30 centimètres. On va continuer notre périple pour essayer de trouver des trucs à 10 dirhams ou moins. En tout cas, je peux vous dire qu'il fait super méga chaud dans les rues de la Médina de Marrakech, plus de 40 degrés au soleil. C'est pour ça que vous verrez mon visage tout brillant au soleil, c'est que je transpire. Je suis sur la plate, c'est Jama et Fna, la place à ne pas louper quand on va à Marrakech. A partir de 19h pour le soir, ils installent plein de petits commerces avec des trucs typiques à manger. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Je vais prendre une salade marocaine. Ici, j'avais un grand choix de plats très peu chers. J'ai trouvé ce qu'il me fallait pour Didira, mais j'ai pris une petite salade marocaine, une salade à base de tomates, de rocombre, de poivrons, d'assaisonnement. Ça a l'air très très bon. Ça fera mon repas du soir, c'est léger, j'avais pas besoin de plus. J'ai déjà pas mal mangé dans la journée et on va goûter et je vais vous donner mon avis. C'est cette salade que j'ai pris, la salade marocaine, qui est à Didira. C'est parti pour la dégustation de cette petite salade. Bon appétit ! Et on vient de m'apporter le thé à la menthe qui est offert avec le repas. C'est parfait, ça me fait une petite salade, un thé, un super repas. En tout cas, avec le temps qu'il fait et la chaleur, petite 40 degrés au soleil, une petite salade, ça rafraîchit bien, ça fait du bien. L'assaisonnement fait toute la différence. L'assaisonnement est vraiment super bon. Comme vous pouvez le voir, on a du concombre, du poivron vert et de la tomate. On passe maintenant au thé. Alors d'après ce que m'a dit la personne qui m'a servi, c'est le véritable thé berbère. Très bon. On sent très très bien la menthe. Il est parfait. 2, 2, 4, 5, 8, plus 1, 10. Le compte est bon. J'ai terminé le thé et puis même les feuilles. Bien sûr, évidemment, on les mange. En fait, ce n'est pas une bonne idée de manger les feuilles. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est qu'à n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur Instagram. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501